et voilà ça y est je crois qu'on est live bonjour à toutes et à tous j'espère que vous nous entendez et que vous nous voyez aussi si ce n'est pas le cas si ce n'est pas le cas vous n'allez pas nous entendre vous n'allez pas pouvoir réagir mais en tout cas s'il y a un quelconque problème ou quoi que ce soit n'hésitez pas à l'indiquer dans le chat vous voyez sur la droite vous avez un chat il est là pour ça n'hésitez pas à l'utiliser et puis voilà vous m'entendez ? oui apparemment j'ai dit qu'il nous dit que oui merci Madame Minota c'est bon pour nous bon ben parfait merci à toutes et tous d'être présent aujourd'hui je suis Nicolas Delorme un des cofondateurs de la plateforme Néofa on se voit aujourd'hui parce que comme vous le savez Néofa a pour objectif d'aider chaque épargnant français à créer, développer et gérer son patrimoine avec l'aide d'un conseiller financier et quand on parle de patrimoine aujourd'hui on ne peut plus éviter le sujet crypto et encore plus depuis ces derniers mois et donc si ça fait plusieurs webinaires que vous suivez sur Néofa vous savez qu'on a pour objectif de vous amener des personnes pour vous parler de tendance de marché mais également d'actifs et de solutions pour votre patrimoine et votre portefeuille avec tout ce qui est en train de se passer sur les cryptos en 2024 on pensait que c'était intéressant de parler à deux spécialistes cryptos un qui est Mickaël Bobin de Alpin Capital et l'autre qui est Édouard Bayard de Meria L'idée c'est vraiment et c'est ce qu'on va essayer de faire pendant ce webinaire vous apporter toutes les informations nécessaires à propos de la crypto pour vous aider à prendre une décision et potentiellement à investir sur cette classe d'actifs Avant que Mickaël et Édouard se présentent ce que je voulais rajouter également c'est que n'oubliez pas une chose c'est que tout ce qu'on va présenter lors de ce webinaire c'est purement théorique chaque situation a sa propre spécificité et si vous avez vous-même des questions à propos de votre profil à propos du risque à prendre etc n'hésitez pas à prendre conseil auprès des conseillers financiers Néofa qui eux-mêmes iront chez Mickaël et Édouard s'il y a des questions crypto donc surtout n'hésitez pas parce qu'encore une fois chaque profil est différent et c'est peut-être pas on va dire tout ce qu'on va dire là n'est peut-être pas valable pour tout le monde merci en tout cas de m'avoir écouté sur ces deux trois petites minutes Mickaël peut-être si vous pouvez vous présenter oui tout à fait merci Nicolas donc moi je suis Mickaël Bobin je suis l'un des cofondateurs de la société Alpin Capital donc société qui se veut être une société de courtage en solutions d'investissement crypto et liées au blockchain des solutions donc patrimoniales notre rôle finalement c'est de pouvoir accompagner les cabinets de gestion de patrimoine dans l'appropriation de cette classe d'actifs donc concrètement voilà à quoi ça sert comment ça fonctionne et également bien entendu les accompagner sur la bonne compréhension des produits qui sont commercialisés donc de produits qui vont du profil prudent à très dynamique et donc dans le cadre de cette offre globale on a l'honneur et le privilège j'ai envie de dire de travailler, de distribuer les solutions de Meria qui font partie d'un univers de solutions tout à fait sécure pour nos investisseurs et donc notre rôle c'est vraiment de pouvoir simplifier l'appropriation de cette classe d'actifs pour les CGP qui ont aujourd'hui une large gamme de solutions d'investissement comme vous le savez tous et donc la problématique c'est de pouvoir répondre dans les meilleures conditions à leur clientèle à des questions parfois qui peuvent être un peu techniques et on a certains clients qui sont des fois quand même sur des notions assez avancées sur le domaine des cryptos et voilà les cabinets de gestion de patrimoine ont besoin d'un accompagnement et c'est en cela qu'on leur est utile en étant une espèce de label de qualité sur les solutions référencées au sein du groupe Alpin Capital voilà et puis simplement dire que nous on est dans l'écosystème depuis mon associé 2016 et moi 2018 on avait démarré par la création d'un fonds d'investissement visant à prédire les cours du Bitcoin et de l'Ethereum et donc on a un petit peu les différentes visions des problématiques de conseil c'est-à-dire à la fois historiquement le statut de CIF donc le conseil d'investissement financier donc on comprend vraiment le métier de gestion de patrimoine on a eu l'expérience de créer un fonds d'investissement ce qui nous permet de comprendre les problématiques que rencontrent Edouard et Meria dans son quotidien et toutes ces problématiques de réglementation et Dieu sait que Meria là-dessus sont vraiment en pointe c'est un petit peu le brise-glace dans l'univers crypto pour l'écosystème français et donc une capacité à comprendre le client pour avoir été son conseil à comprendre le CGP pour avoir été CGP et à comprendre la partie gestion société de gestion pour avoir également eu le plaisir de faire cette aventure-là fait un temps voilà je crois que Nicolas nous a quittés je te laisse te présenter du coup Edouard Merci Mickaël pour l'introduction et puis merci pour ta présentation de Meria également alors moi je suis Edouard Béliard chargé de la relation investisseur et aussi des partenariats avec les acteurs de la finance traditionnelle pour Meria Meria est une plateforme d'investissement crypto qui est limitée depuis 2017 et donc voilà nous adressons nos solutions crypto à des clients retail mais aussi entreprises et plus récemment donc du coup les clients issus de la finance traditionnelle et des clients CIF, CGP, Banque privée et autres qui souhaitent diversifier justement leur patrimoine en crypto-monnaie et qui souhaitent être accompagnés finalement dans l'adoption de cette nouvelle classe d'actifs donc c'est pour ça que nous travaillons en étroite relation notamment avec Alpin Capital qui nous accompagne sur cette partie-là et qui justement fait un excellent travail de présélection d'acteurs français pour que les CGP puissent ensuite recommander cette classe d'actifs à leurs clients voilà nous notre idéologie justement c'est de pouvoir rendre accessibles cette classe d'actifs à tout le monde et donc c'est des objectifs que nous sommes fixés pour à travers les différentes années que nous avons déjà réalisées et celles que nous prévoyons également de réaliser voilà nous sommes PSAN donc prestataire sur actifs numériques depuis 2021 et voilà je peux vous dire de plus parfait oui désolé j'ai eu un petit souci visiblement de connexion c'est les joueurs du direct comme on dit donc désolé pour ça merci Edouard et Mickaël pour ces présentations on va rentrer dans le vif du sujet je voulais et on voulait rappeler très brièvement notre fameuse pyramide de l'investissement parce que comme je l'ai dit tout à l'heure effectivement l'investissement aujourd'hui peut se faire sur différents supports la crypto en est un et on va voir un petit peu où est-ce qu'on peut situer la crypto sur cette pyramide d'investissement et l'idée de ce webinaire encore une fois c'est de vous montrer qu'aujourd'hui les crypto monnaies sont devenues une classe d'actifs est-ce qu'on peut dire comme les autres et bien justement on va rentrer dans le vif du sujet et on va commencer un petit peu à en parler Mickaël peut-être avant de commencer sur la première question n'hésitez pas tous celles et ceux qui sont en train de regarder ce webinaire à poser vos questions sur le chat et on y répondra soit pendant la présentation soit à la fin si ça fait du sens d'y répondre un petit peu plus tard Mickaël est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qu'est la crypto en quelques minutes ? Alors c'est vrai qu'en quelques minutes c'est à la fois simple et à la fois pas évident puisque quelque part finalement un crypto actif c'est un actif numérique qui revêt on va dire pas mal de facettes de manière assez simple on pourrait rapprocher cela à une action une action comme vous le savez qui est un titre de propriété d'une entreprise qui reflète multiplié par son nombre la capitalisation globale donc la valeur d'une entreprise et bien on pourrait faire on va dire le parallèle avec une crypto-monnaie qui en fait multiplié par le nombre de cryptos émises sur son marché va refléter la valeur globale d'une blockchain ou d'une entreprise qui est dans cet univers là donc une crypto-monnaie c'est quelque part un petit peu comme une action mais c'est aussi un titre hybride dans le sens où c'est aussi potentiellement ce qu'on appelle un jeton de gouvernance donc c'est un actif qui va nous permettre de prendre des décisions d'amélioration au sein d'une blockchain c'est aussi potentiellement parfois une crypto-monnaie un JPEG d'un singe qui vaut des millions avant de s'effondrer dans un marché baissier une crypto-monnaie c'est vraiment quelque chose qui est assez simple d'approche et d'accès et en même temps assez complexe à appréhender puisqu'il y a un ensemble de normes pour certaines crypto-monnaies certaines reflètent la détention d'un actif réel ce qu'on appelle les real world assets en anglais un peu rouillé donc voilà c'est quelque chose qui n'est pas forcément toujours très évident et ça repose en général sur une blockchain une crypto-monnaie est toujours rattachée à une blockchain mais une blockchain n'est pas toujours rattachée à une crypto-monnaie donc ça c'est quelque chose qui n'est pas forcément toujours évident à appréhender mais concrètement qu'est-ce que c'est qu'une blockchain si on prend l'exemple de la blockchain bitcoin c'est en fait une infrastructure numérique sur laquelle chaque transaction qui va être réalisée au cours d'un espace-temps par exemple on va faire ça de schématique mais pour le bitcoin toutes les 10 minutes on va faire un stop et on va considérer toutes les transactions réalisées au cours des 10 dernières minutes donc Edouard a envoyé un bitcoin à Nicolas Nicolas a acheté une baguette de pain à la boulangerie avec sa CB bitcoin par exemple et l'idée c'est vraiment de consigner toutes ces transactions les ajouter à ce grand registre qu'est la blockchain un peu comme un grand livre comptable qui va consigner toutes les opérations de la société sur l'année écoulée et donc ce bloc de données va être présenté à des mineurs ou des validateurs pour faire simple qui vont ensemble se concerter et dire enfin c'est automatique et puis dire voilà cette information elle n'est pas corrompue tout le monde a la même information alors on peut dire qu'elle est juste et à partir de ce moment là ce bloc va rejoindre les blocs précédents qui contiennent chacun l'historique des autres blocs précédents et l'idée c'est vraiment d'avoir un système qui du coup est décentralisé et qui permet vraiment de pouvoir s'assurer de la sécurité des transactions de la transparence et tout cela après est visible sur les scanners sur internet BS Scan Ether Scan donc en fait toutes les transactions qui sont réalisées sont complètement visibles et transparentes à l'inverse de ce qu'on a bien voulu faire croire pendant des années ça veut dire si je peux me permettre ça veut dire en fait qu'il y a potentiellement des personnes qui vont voir exactement tout ce que je peux faire oui tout à fait c'est exactement ça et d'ailleurs il y a un site qui est très intéressant qui s'appelle Arkham qui permet de voir par exemple le portefeuille de Vitalik Buterin qui est le créateur d'Ethereum et de tout un tas de Youtubers assez connus parce qu'en fait à partir du moment où on a détecté qui était d'ailleurs une adresse qui est normalement un simple code alphanumérique une fois qu'on sait quel est le détenteur de cette adresse après on peut voir tout ce qu'il y a dedans mais techniquement sinon quand vous donnez une adresse alphanumérique votre clé publique c'est une adresse qui est pseudonymisée c'est à dire qu'on ne sait pas qui est derrière chaque transaction quand vous allez voir la liste de toutes les transactions faite à l'instant T vous ne voyez pas le nom de chaque personne après certaines personnes rendent publique leur adresse de RIB et dans ce cas là c'est libre à elles d'être transparent vis-à-vis de leur détention d'actifs et vous parlez de portefeuille numérique est-ce qu'il y a un risque d'avoir ce portefeuille numérique de me le faire voler de le perdre de comment ça se passe et je vais poser la question différemment est-ce qu'il y a un risque si je le fais tout seul par exemple je vais sur Binance ou autre pour créer mon wallet et puis j'achète des cryptos versus est-ce que j'ai le même risque ou est-ce qu'il y a un risque si je passe par Meria et Alpin Capital alors nous il faut savoir que nous en fait on est on est courtier c'est-à-dire qu'on est un petit peu comme vous nous sommes une entreprise qui vise à accompagner la distribution de produits comme ceux distribués par Edouard ou d'autres partenaires et donc nous il n'y a pas de transfert d'argent qui passe par nous nous c'est une mission de conseil d'accompagnement sur le terrain pour les CGP à destination de leurs clients donc la question ne se pose pas vraiment pour nous en réalité mais ensuite effectivement il y aura évidemment une grosse différence entre passer par un exchange donc une bourse une place d'échange de cryptos comme Binance ou passer par Meria qui Meria eux sont dans un système de détention complètement différent eux ce sont vraiment des acteurs du coeur de l'écosystème de l'infrastructure même donc eux ils hébergent même en fait les nœuds de réseau de blockchain donc il y a une sécurité qui est bien plus importante chez eux que sur un échangeur centralisé mais bon là je vais laisser parler effectivement Edouard parce que c'est sa spécialité mais oui je crois que c'est un peu qui revient après dans le cours du webinaire mais oui effectivement nous on met en place différentes technologies internes mais aussi des technologies qui sont accessibles auprès de partenaires pour sécuriser au maximum les investissements que nous faisons on travaille effectivement au travers d'infrastructures qui nous permettent de gérer les nœuds directement en ligne donc d'avoir ce rôle de validateur qui nous permet d'exercer directement sur les réseaux blockchain et en plus de ça donc on a effectivement mis en place différents moyens de pouvoir sécuriser les cryptoactifs de nos clients même si la sécurité de leur compte chez Meria dépend aussi d'eux-mêmes finalement et du degré de sécurité qu'ils y accordent donc pour éviter évidemment de faire pirater son portefeuille son wallet de cryptoactifs il faut éviter d'utiliser le même mot de passe que vous l'utilisez pour l'ensemble de vos comptes et mettre un degré supplémentaire avec un identifiant à deux facteurs par exemple pour tout ce qui est opération après nous voilà on met en place évidemment des degrés de sécurité on regarde effectivement comment se passent ces transferts lorsqu'il y a un transfert d'un portefeuille à un autre c'est des mesures qu'on peut traquer et qu'on peut suivre pour nos clients après évidemment on a besoin également de l'attention de nos clients pour protéger leur portefeuille merci pour ces réponses Edouard je vous laisse la main du coup alors à quoi ça sert la crypto j'enchaîne à quoi sert la crypto à quoi sert la blockchain en fait c'est ça en fait c'est ça exactement globalement c'est vraiment une innovation technologique qui a changé qui est en train de changer le paysage de pas mal de secteurs de secteurs que nous utilisons au quotidien c'est avant tout une innovation technologique autour de la sécurité des transactions puisque comme Mickaël l'expliquait on a un haut niveau de sécurité de transparence des opérations sur la blockchain puisqu'elles sont enregistrées de manière permanente et immuable dans un registre qui est public et donc ce qui rend finalement la fraude et la manipulation beaucoup plus difficiles au delà de la sécurité des transactions c'est également un moyen de paiement décentralisé donc on va pouvoir on va pouvoir finalement se dispenser d'un acteur et d'un tiers de confiance comme une banque par exemple pour pouvoir transférer des fonds de vous à moi par exemple donc ce qu'on appelle les transactions de paire à paire et par ailleurs puisqu'on parle de financier là-dedans ça répond aussi à des problématiques d'accès au système financier traditionnel qui peut y avoir sur certaines zones du monde qui n'ont pas forcément accès au système financier traditionnel comme les banques qui justement empêchent cette libre circulation des capitaux mais aussi de pouvoir payer ou encore épargner justement sur différents produits et enfin ce que ça permet c'est également d'avoir cette notion d'investissement puisqu'aujourd'hui les cryptoactifs sont considérés comme une classe d'actifs à part entière même s'il y a encore beaucoup de travail de légitimité de maturité à avoir mais voilà aujourd'hui on a des acteurs qui détiennent des cryptoactifs dans l'espoir au moment de la revente de générer une plus-value comme s'il détenait finalement un portefeuille d'action et donc c'est l'ensemble de ces facettes qui est une innovation en elle-même et qui va justement venir disrupter des secteurs comme le système financier ou encore la logistique l'immobilier et encore beaucoup de secteurs donc voilà c'est tout ce qu'apporte finalement la technologie blockchain aujourd'hui le gaming effectivement il y a pas mal de choses qui sont oui le gaming aussi évidemment entre autres merci en tout cas oui allez-y Michael surtout l'intelligence artificielle également qui est un vrai sujet et il y a des vrais comme on dit dans ce secteur des vrais narratifs de assez porteurs notamment l'intelligence artificielle et la mise en réseau de puissance de calcul d'ordinateur pour alimenter cette fameuse intelligence artificielle qui ne fait que démarrer merci merci pour ces infos alors quand on vous écoute quand on lit un petit peu ce qui est marqué sur les quelques slides d'avant qu'on écoute ce que vous mentionnez qu'on va voir un petit peu sur la suite du webinaire mais on se dit mais en fait est-ce que les cryptos de ce qu'on peut en voir aujourd'hui est-ce que les cryptos sont toujours une classe d'actifs aussi risqués et comment appréhender cette nouvelle classe d'actifs dans le portefeuille traditionnel d'un CGP tout aussi traditionnel Mickaël qu'est-ce que vous en pensez ? alors bon forcément j'ai un avis qui est un peu biaisé mais de manière assez factuelle aujourd'hui nous c'est ce qu'on explique à nos partenaires CGP c'est qu'aujourd'hui il n'est plus risqué d'investir dans les crypto-actifs alors c'est un peu un peu tapageur j'ai envie de dire quand je dis il n'est plus risqué d'investir dans les crypto-actifs c'est dans le sens cette classe d'actifs n'est plus amenée à potentiellement disparaître c'est ce qu'on pensait nous déjà par conviction on va dire avant avant 2022 c'est ce que nous a confirmé les chambres des CGP Anna Coffey CNCGP voire AMF même qui se sont positionnés clairement en 2022 en disant voilà vous pouvez faire cher CGP CIF conseil en investissement financier du conseil sur la partie crypto-actif à partir du moment où vous passez par un prestataire de services en actif numérique surtout pas conseiller soi-même on n'est pas couvert pour cela et donc ça c'était une première étape la deuxième étape ça a été tout simplement l'arrivée de gros institutionnels comme BlackRock ou Fidelity en tout cas les 7 ETF majeurs qui sont disponibles aux Etats-Unis alors parenthèse les ETF en Europe c'est plus compliqué pour des raisons réglementaires sur lesquelles je ne vais pas m'étendre mais on n'est pas prêt de voir un ETF Bitcoin en Europe dans l'immédiat mais en fait l'arrivée de ces institutionnels a vraiment changé a été un game changer sur l'afflux de liquidités dans ce marché crypto rien que la semaine dernière c'est plus de 2 milliards de dollars qui ont été investis par des ETF Bitcoin sur le Bitcoin et c'est pour ça qu'aujourd'hui on le voit le prix du Bitcoin a tendance à monter en flèche sans vraiment de repos parce qu'ils aspirent toutes les liquidités des places de marché et donc on a un prix qui est peu élastique les corrections sont relativement faibles donc on voit bien que globalement et donc chaque semaine le volume est croissant en investissement forcément les particuliers s'intéressent et comprennent maintenant que comme on le dit souvent lors des conférences vous savez c'est ce que Schopenhauer disait toujours chaque idée innovante passe par 3 phases d'abord c'est ridicule ensuite c'est dangereux et enfin c'est évident et c'est vrai que pour les industriels quand on voit comme vous l'avez marqué 500 des plus grosses sociétés au monde utilisent enfin 94% des 500 plus grosses sociétés au monde utilisent la technologie blockchain on se rend bien compte que pour eux c'est évident depuis un petit moment et le particulier lui qui a moins accès à l'information il n'y a pas d'ingénieur dans la cuisine enfin pas toujours et donc lui il a besoin d'avantages de pédagogie d'information et c'est en cela effectivement que les CGP et les CIF sont en capacité de leur amener une aide sur la compréhension des enjeux mais effectivement on peut dire qu'il n'est plus risqué même moi je dirais même qu'il serait déraisonnable de ne pas considérer cet investissement après on fait on ne fait pas c'est une chose différente mais en tout cas l'idée c'est de dire voilà je sais je ne fais pas plutôt que si j'avais su j'aurais fait Michael vous avez mentionné quelque chose de très important et je pense qu'on peut s'attarder juste une minute là-dessus c'est cette réglementation prestataire de services des actifs numériques si je ne m'abuse PSAN et je trouve voilà très important peut-être de mentionner que si que vous soyez CGP ou individuel ou un individu ou un épargnant lambda il faut travailler avec des sociétés réglementées comme peut l'être Meria par exemple par exemple et donc c'est un point très important c'est quelque chose qui n'existait pas avant et certains gros acteurs de la crypto ne sont pas n'ont pas cette autorisation là si je ne m'abuse comme par exemple crypto.com qu'on voit pour ceux qui regardent je crois que c'est la NBA ou même la Formule 1 ou autre sont assez présents dans les sponsorings n'ont pas d'autorisation en France il me semble Michael je ne vais pas m'avancer il faudrait que je vérifie pour vous dire avec certitude donc je ne vais pas faire non plus de fausses suppositions j'imagine que pour avoir accès au marché français ils ont un passeport un agrément quelque chose qui leur permet de pouvoir le faire sinon un petit peu de la même manière qu'en Suisse vous pouvez avoir la coupure d'accès à telle ou telle feature de plateforme d'exchange je pense que ce serait la même chose grâce aux adresses IP que l'on a quand on est en France donc je ne veux pas faire trop de suppositions je partirais sur plutôt un oui mais peut-être qu'Edouard le sait mais je ne sais pas alors pour moi l'enregistrement de PSAN tout comme l'avait Binance avant que ce soit avant que ça ne soit une problématique avec l'historique qu'on a eu l'année dernière mais en tout cas oui aujourd'hui l'AMF met à disposition justement une liste de l'ensemble des acteurs qui peuvent être opérationnels sur le territoire français d'ailleurs c'est une liste qui va s'élargir par la suite avec la mise de la réglementaire MICA qui arrive et cette fois-ci qui va réglementer l'ensemble du secteur pour l'Union européenne et donc voilà oui effectivement ce sera des passeports obligatoires pour pouvoir ensuite distribuer des solutions crypto aux particuliers donc là on a encore une mise en conformité qui est possible mais on va avoir une obligation de se mettre en conformité dans les années à venir pour pouvoir continuer d'exercer après l'AMF met à disposition une liste une liste des acteurs qu'elle audite donc vous avez l'AMF la CPR qui viennent justement regarder tout ça le fait est que certains acteurs ne l'ont pas mais peuvent quand même proposer leur service c'est juste que l'AMF ne les a pas contrôlés donc il y a ce risque évidemment et bien que derrière ce ne soit pas conforme aux exigences de l'AMF et donc à la protection finalement de l'investisseur français et européen à venir voilà donc juste à vérifier à vérifier effectivement avant de prendre un quelconque engagement regardez quand même si on a un régulateur qui est l'AMF ou la CPR autant se servir de ce qu'il nous propose et notamment des réglementations qu'il met en place avant de se lancer avec un quelconque prestataire il y a 100% il y a déjà de quoi faire mais après tous les PSAN n'ont pas vocation à être société de gestion par contre alors merci merci Michael pour ces informations je vous propose de passer à la partie 1 et de voir un petit peu qu'en est-il des crypto-actifs est-ce qu'aujourd'hui c'est uniquement une opportunité court-termiste de faire un petit peu d'argent et puis on s'en va et merci au revoir ou est-ce qu'il y a des perspectives un petit peu plus long terme et pérennes sur les cryptos Michael je crois que c'est encore à vous là-dessus je vous laisse vous en dire quelques mots ouais tout à fait est-ce que c'est une classe d'actifs pérenne je pense que oui parce qu'en réalité on est que au tout début de l'histoire comme on le disait on regardait juste avant de lancer le live on est à un tout petit peu moins de 2800 milliards de dollars de capitalisation sur ces 2800 milliards alors il faudrait que je reprenne mais je crois que bitcoin c'est à peu près 1300 milliards et Ethereum peut-être 400 milliards ce qui nous donne 1700 il reste si je compte bien 1100 milliards pour à peu près 10 000 sociétés crypto référencées notamment par CoinGecko alors sur ces 10 000 évidemment on ne va pas se mentir il y a une bonne partie quand même de crypto qui ne servent à rien qui nous a plutôt du discrédit c'est un petit peu le problème de cet écosystème on a ce qu'on appelle les même coins qui sont des crypto-monnaies qui n'ont strictement aucune utilité alors parfois ils glanent tellement d'argent qu'ils commencent à essayer de trouver un projet intéressant d'ailleurs pour faire quelque chose de leur vie mais globalement sur ces 1000 milliards de dollars on a réellement peut-être 2000 2000 crypto-monnaies maximum qui ont un vrai sujet à traiter donc c'est 1000 milliards pour 2000 sociétés alors si on fait un comparatif parce que jeter des chiffres comme ça c'est quand même pas forcément très intéressant à comparer on peut prendre la capitalisation de Apple 1000 milliards c'est à peu près le quart de la valeur d'Apple donc c'est à dire qu'on a un bon millier de sociétés avec un potentiel descriptif juste extraordinaire qui ne valent même pas le quart d'une société cotée et des sociétés cotées il y en a un paquet donc pourquoi je vous parle de ça tout simplement pour comprendre que quand on a des systèmes qui vont permettre d'améliorer la productivité des sociétés d'améliorer les services de changer toute l'approche de ce qui est jeux vidéo metaverse apprentissage et que ce marché global n'est aujourd'hui valorisé qu'à 1000 milliards de dollars et que les gros institutionnels comme BlackRock mettent les deux pieds dedans on peut imaginer effectivement qu'il y a un relais de croissance assez intéressant pour sa gestion d'actifs patrimoniales ça ne veut pas dire qu'il faut faire all-in évidemment mais ça veut dire qu'il faut absolument considérer et ne pas avoir de regrets en se disant si j'avais su j'aurais fait quelque chose pour m'exposer plus ou moins sur cette classe d'actifs encore une fois effectivement il y a l'avant et l'après janvier 2024 l'arrivée des institutionnels vient soutenir et pérenniser en fait cette classe d'actifs ce qu'il faut noter c'est que ce cycle de marché parce qu'on dit souvent que le marché crypto est assez cyclique souvent c'est des cycles de 4 ans 2 ans de phase d'euphorie et 2 ans de dépression totale et cette phase de marché va être un peu différente encore une fois eu égard aux afflux d'institutionnels mais c'est une phase de marché qui est aussi très particulière dans le sens où sur ces 14 dernières années on a été vraiment sur des phases où on a été sur l'étude la preuve d'utilité de solutions cryptographiques de blockchain qui pour beaucoup étaient valorisées sur ce qu'elles pourraient un jour faire et aujourd'hui on arrive à un niveau de maturité où les entreprises vraiment intègrent les solutions on discute beaucoup avec KPMG Blockchain Partners qui accompagne la transition de grands groupes européens et ça depuis quelques années même des banques chers auditeurs vous avez des banquiers souvent qui vous disent que ce n'est pas bien d'investir dans les cryptos en réalité quand on regarde au niveau décisionnaire tout en haut de la chaîne ils sont dans la phase d'intégration de la technologie au sein même de leurs infrastructures j'ai une question peut-être pour Edouard Edouard pourquoi 14 ans ? parce que on est d'accord Bitcoin c'était à peu près il y a une quinzaine d'années si je ne m'abuse aujourd'hui ça fait quasiment 15 ans et on dit qu'on est au tout début de l'intégration alors que de l'autre côté on est en train de dire et c'est ce que Michael a dit qu'il y a parmi ces 2000 sociétés ou je ne sais plus combien de sociétés des sociétés qui révolutionnent qui peuvent révolutionner différents marchés différents secteurs etc. pourquoi ça a mis 15 ans à arriver où on est aujourd'hui où au bout de 15 ans c'est toujours relativement petit pourquoi on n'a pas adopté ces technologies un peu plus tôt un peu plus vite qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui on en est si je puis me permettre on en est que là je pense que ça reste quand même assez récent et effectivement c'est un peu comme l'internet des années 2000 on aime bien comparer ces périodes là justement où tout est allé très vite et finalement pour une intégration globale dans un écosystème global qui fonctionne d'une certaine manière depuis des années maintenant c'est pas évident justement de prendre le biais tout de suite et de enfin voilà il y a un intérêt pour la technologie après il faut savoir comment l'adapter comment l'absorber comment la mettre finalement dans ses process et dans son secteur en fait de manière globale donc généralement c'est aussi ce qui se passe dans différents secteurs de l'économie vous avez enfin voilà vous avez des industries qui fonctionnent de la même manière depuis un certain temps et puis qui laissent justement l'innovation à d'autres sociétés puis ensuite à un certain moment elles intègrent ces sociétés là pour intégrer les solutions à leur propre process donc c'est un petit peu ce qui se passe et puis surtout c'est que c'est allé très vite que là justement on est en train de enfin on est passé sur la slide suivante qui nous montre un petit peu l'adoption de bitcoin en tout cas des crypto-monnaies de manière générale et c'est vrai que c'est intéressant de regarder surtout sur la temporalité et sur la manière dont c'est arrivé donc bitcoin comme vous le disiez Nicolas c'est arrivé il y a une quinzaine d'années maintenant parce qu'on était dans un contexte très fragile c'était la crise la crise économique la crise des subprimes en 2008 2009 c'est l'arrivée du bitcoin dans un contexte justement où on est en pleine crise de confiance envers les institutions et le sauvetage du système financier mondial qui a bien failli s'effondrer qui a bien failli s'effondrer donc aujourd'hui après on a eu la promesse de bitcoin qui était à ce niveau là d'avoir justement des informations très transparentes ce qu'il n'y avait pas eu justement à cette époque là des informations très transparentes et surtout un moyen de sortir de protéger son argent dans un système décentralisé et qui justement n'était pas aux mains des banques donc voilà c'est arrivé ensuite j'ai envie de dire que tout a repris son cours suite à la crise et bitcoin a continué de faire son bonhomme de chemin avec une certaine adoption mais c'est réellement que finalement à partir de 2017 qu'il y a eu un véritable intérêt qui est arrivé pour le secteur des crypto-monnaies juste ici on en a un petit peu parlé il y a eu le secteur qui a évolué après bitcoin il y a eu Ethereum qui est arrivé les premiers stablecoins aussi qui sont arrivés et c'est vraiment à partir de 2017 où on a eu une surmédiatisation qui a déclenché finalement un intérêt global pour ces actifs-là et surtout parce qu'ils avaient déjà ils s'étaient déjà fait une place dans certaines zones du monde notamment en Asie en Afrique en Amérique du Sud qui ont été qui ont fait partie des premiers justement à adopter ce marché en masse parce qu'avec un accès comme je vous le disais tout à l'heure plus compliqué au système financier traditionnel donc il y avait ce besoin aussi de pouvoir échanger de pouvoir envoyer des fonds mais aussi de pouvoir se couvrir face à des monnaies étatiques qui pouvaient être défaillantes le Salvador pour rappel a adopté le bitcoin comme monnaie étatique depuis maintenant quelques temps et donc c'est tout ça finalement qui a amené justement cet intérêt massif qui ensuite a engendré une euphorie sur le marché comme l'a expliqué Mickaël tout à l'heure et donc qui est allée aussi très vite on a survalorisé à cette époque-là des projets on a tout misé sur des projets justement qui n'étaient pas encore élaborés donc on a vu nous des valorisations de projets complètement ahurissantes alors que les projets n'étaient pas encore aboutis mais parce qu'il y avait justement cette notion d'euphorie comme on l'a eu dans la bulle internet des années 2000 comme on l'a eu aussi sur le private equity plus récemment aussi où on avait des valorisations de fonds de private equity qui étaient absolument incroyables le contexte était que l'argent était peu cher on avait aussi le volet Covid qui a fait que les gens étaient chez eux se sont beaucoup renseignés sur la crypto et ont voulu ça a permis justement à cet écosystème de se développer les gens avaient plus de temps pour s'y intéresser et donc on est allé très vite très fort et c'est ce qui a fait qu'après on est arrivé à ce bear market qui a duré qui a duré à peu près deux ans pour ensuite revenir et se stabiliser parce qu'entre temps pendant cette période de bear market on a eu aussi une période de construction une période de réglementation il y a eu d'abord l'aspect l'instauration parce qu'à chaque fois la réglementation vient de l'Europe et puis ensuite c'est au niveau des Etats-Unis qu'il y a l'innovation financière avec les ETF mais nous on a été les premiers quand même à poser les jalons justement d'une réglementation avec justement l'instauration du prestataire sur actifs numériques un PSAN en 2019 en France qui a été un des premiers volets réglementaires et donc c'est tout ça ensuite qui a amené une structuration du marché ensuite on a eu MICA au niveau européen ensuite on essaye d'encadrer justement le conseil en crypto actifs en incluant justement les conseils en gestion de patrimoine et depuis peu l'adoption finalement industrielle industrielle pardon institutionnelle qui est croissante depuis les ETF et les volumes dont Mickaël a parlé tout à l'heure en plus de ça on est sur un marché qui est encore très peu important par rapport à ce que sont les marchés financiers par rapport à ce que la capitalisation de l'or ou d'autres métaux la capitalisation globale du marché crypto reste encore à ce jour extrêmement faible il n'y a pas encore beaucoup de volume et c'est l'arrivée massive de ces volumes de la finance traditionnelle des ETF et des institutionnels qui fait qu'aujourd'hui on est dans une situation inédite où Bitcoin justement n'a pas le comportement qu'il a eu par le passé comme disait Mickaël avec le halving qu'on a tous les 4 ans et qui normalement montre les cycles du Bitcoin et aussi de la crypto en général puisque c'est Bitcoin qui dicte les échanges et ensuite on a ce qu'on appelle la alt season donc les autres cryptos qui suivent qui évoluent en fonction là on a un comportement qui est inédit parce que normalement avant un halving de Bitcoin et bien on a une correction sur le marché et aujourd'hui on a un marché qui a cassé son dernier son dernier ATH donc son point le plus haut qu'on avait atteint en 2021 et ce avant justement ce fameux halving donc là aujourd'hui on est un peu en terre inconnue parce que les volumes qui sont présents sur ce marché oui parce qu'il y a justement cette adoption que vous mentionniez des institutionnels qui commencent c'est uniquement le commencement et qui pourrait et qui pourrait justement réduire un petit peu cette volatilité selon vous encore une fois et permettre peut-être de casser ce cycle dont Mickaël parlait tout à l'heure de 4 ans c'est-à-dire 2 ans on est tous contents et 2 ans on mange de la soupe qui pourrait atténuer au minimum atténuer ces cycles-là et se comporter peut-être un petit peu plus comme des actifs plus traditionnels entre guillemets c'est ça alors il y a une grosse volatilité à la hausse mais on espère qu'effectivement au fur et à mesure que ce marché va gagner en maturité et bien cette volatilité soit moindre parce qu'on aura beaucoup plus de volume et les volumes qu'il y a aujourd'hui effectivement impactent profondément la volatilité des différents actifs peut-être quelques chiffres rapides Edouard mais vraiment en une minute très rapide c'est vraiment des chiffres justement un petit peu sur l'adoption en France qui nous viennent d'une étude de KPMG et de l'ADAN qui sont relativement intéressants justement sur l'adoption qu'il y a aujourd'hui avec des chiffres qui sont assez évoquants on a 8% aujourd'hui des français qui ont déjà investi dans les cryptos alors qu'à titre de comparaison il n'y a que 6,8% qui ont investi dans les actions donc on a une simplicité d'accès et de compréhension mais aussi peut-être justement une euphorie par rapport à ça et avec le sentiment de pouvoir gagner de l'argent facilement ça a été peut-être justement ce qui a un peu précipité les choses mais en tout cas voilà on a ce chiffre important également qui nous dit que 30% souhaitent investir dans ce marché et que 12% l'auront fait d'ici la fin de l'année donc ça c'est les chiffres de l'année dernière donc effectivement on a un regain d'intérêt malgré ceux qui ont pu éventuellement avoir une douche froide fin 2021 lorsqu'on a connu les plus hauts du marché et ce que les investisseurs attendent et c'est ce que des sociétés comme Meria et d'autres UPSAN justement ont fait ont construit pendant cette période de bear market qui était justement de la transparence et de la sécurité sur les investissements que font les clients la réputation évidemment de l'acteur l'expérience utilisateur les frais voilà autant d'éléments qui finalement concernent à chaque fois les investisseurs quand ils font un investissement au travers de l'assurance vie ou de l'immobilier etc enfin voilà c'est tous ces éléments nous ça nous a permis de nous structurer comme une véritable institution financière et l'idée justement c'est d'apporter ce service et cette sécurité tant attendu par les investisseurs parfait n'hésitez pas toutes et tous à regarder ce potentiel investissement comme un investissement global au sein de votre patrimoine et de votre portefeuille et prenez contact avec un CGP qui de toute façon lui-même passera par Michael et Edouard pour toute la partie crypto actif donc pour ça sur Neofa évidemment vous trouverez les meilleurs CGP de France merci Michael petit point très important quelle place le Bitcoin pourrait-il prendre dans la diversification des portefeuilles Edouard évidemment le prix le prix la question qu'on va poser c'est à quel prix pourrait-il atteindre même si on n'a pas de boule de cristal je le répète c'est uniquement des suppositions basées évidemment sur des hypothèses mais voilà Edouard tout à fait on n'a pas de boule de cristal mais l'investissement en crypto étant aujourd'hui considéré comme l'investissement le plus risqué donc on recommande évidemment dans une logique de diversification patrimoniale d'y accorder entre 5 à 10% de son patrimoine global bien évidemment en comptant tous ses investissements pour justement éviter de prendre trop de risques mais ce qui est intéressant et ce sont les dernières études justement qui ont été publiées sur la question qui était de montrer justement au cours de ces dernières années la manière dont pouvait évoluer une certaine part de bitcoin dans un portefeuille traditionnel donc l'exemple qu'on a ici sur le tableau c'est une diversification avec à la fois des actions des obligations et une part de bitcoin qui est de 5% donc ce qui est assez intéressant finalement de constater sur l'étude qui a été réalisée pendant 10 ans quand même c'est de voir qu'en 10 ans finalement le rendement annuel en incluant 5% de bitcoin dans la diversification du portefeuille a permis d'avoir un rendement annuel de 10% et un ratio de Sharpe surtout qui a doublé dans le cas de Bitcoin qui a fait plus de 50% l'idée c'est vraiment de voir que dans ce tableau que justement le fait de mettre une petite pondération de bitcoin dans son portefeuille n'a pas forcément augmenté la volatilité à très peu augmenté la volatilité à améliorer le ratio de Sharpe et n'a pas augmenté le risque le risque maximum de perte du portefeuille donc c'est vraiment ce qui est intéressant de voir on a vraiment maximisé les rendements sur la période avec une diversification quand même majoritairement d'actifs traditionnels en ajoutant un peu de bitcoin et ça nous amène finalement à un portefeuille qui s'est bien mieux comporté sur la période que s'il était uniquement composé d'actifs traditionnels sans augmenter les risques et la volatilité on en arrive à cette question fatidique justement de quel prix pourrait atteindre le bitcoin alors ça bien évidemment nous n'avons pas de boule de goût mais ça peut être variable aujourd'hui on a différentes études aussi qui ont été publiées par des organismes traditionnels très compétents sur la question et qui ont émis plusieurs scénarios alors évidemment si on a cette ouverture au marché des institutionnels et des volumes de la finance traditionnelle également et bien on peut on peut imaginer des montants relativement relativement importants surtout qu'on va avoir une adoption qui va être toujours plus importante et une ouverture sûrement également à d'autres produits mais l'idée c'est que voilà on se situe sur des niveaux d'adoption avec différentes études sur des scénarios on va dire des scénarios médians qui vont situer le bitcoin à horizon 2030 entre 200 000 et 600 000 dollars et puis pour le plus le plus favorable on parle carrément de près de 1 million 5 ça c'est une étude de Hark Invest qui a justement éludé sur le sujet mais voilà c'est quelque chose qui est rendu possible dans le sens où bitcoin est une monnaie désinflationniste il y a une production maximum de bitcoin qui est de 21 millions et qui sera produite pour le dernier en 2100 et quelques et donc c'est cette rareté et c'est cette rareté justement du produit qui fait que sa valeur va forcément augmenter dans le temps parce qu'avec l'engouement qui tourne autour c'est voilà on parle de bitcoin comme de l'or numérique et donc sa diversification au portefeuille dans la portefeuille traditionnelle a beaucoup de sens et les investisseurs institutionnels le savent et c'est pour ça qu'ils l'incluent dans leur portefeuille parce qu'en plus de ça ils bénéficient d'une grande liquidité et donc on peut en entrer et en sortir assez facilement notamment par le biais des ETF je l'ai précisé tout à l'heure mais je tiens à le rappeler encore une fois je sais que ça peut paraître des chiffres absolument extraordinaires on est à 60 000 enfin 65 000 euros aujourd'hui ou 70 000 dollars de passer à 200 ou 600 000 voire 1,5 million sur encore une fois une hypothèse très optimiste un scénario très favorable Dark Invest je sais que ça peut paraître extraordinaire comme ça pouvait paraître extraordinaire il y a tout juste 6 mois de passer de 15 000 ou 20 000 à 70 000 aujourd'hui encore une fois ces analyses et ce qu'on vous dit là ne prévaut pas de ce qui va se passer tout ce que dit Edouard et Mickaël c'est que voilà aujourd'hui il y a une classe d'actifs avec une adoption qui est à ce jour faible je le dis comme ça mais qui commence à intéresser de plus en plus des acteurs qui peuvent injecter des liquidités massives comme les institutionnels ces liquidités massives à un moment donné il y a toujours le principe de l'offre et de la demande s'il y a quelqu'un qui vient et qui veut acheter un bitcoin le prix ne va pas beaucoup varier s'il y a quelqu'un qui vient et qui veut acheter pour 2 milliards ou 200 milliards ou je ne sais pas quel chiffre tu mentionnais Mickaël auparavant de bitcoin en une semaine le prix peut potentiellement derrière augmenter assez facilement et on le rappelle encore une fois 1000 milliards qui est la capitalisation globale aujourd'hui ne représente que un quart de la capitalisation d'Apple d'une société pas de toutes les sociétés cotées dans le monde d'une seule société donc même s'il y a un shift de 2-3% du marché financier global vers les cryptos ça peut être massif et effectivement les prix peuvent un petit peu augmenter je vois qu'on a une question de Roger et juste répondre à la question parce qu'on est déjà très en retard juste une question de Roger je vois qui dit est-ce que le Bitcoin n'est pas trop aujourd'hui est-ce trop tard pour investir Edouard vous y avez déjà un petit peu répondu mais peut-être reprécisé beaucoup de nos clients nous posent la question nous appellent tous les jours en ce moment pour savoir s'il est trop tard ou s'il est en temps d'investir je pense que encore une fois on n'a pas la boule de cristal on ne peut absolument pas savoir ce qui va se passer mais à ce stade là de l'adoption justement il est compliqué de dire qu'il est trop tard au contraire on est en train de changer justement on est en train de changer de paradigme sur la question puisque en fait je pense que ce qu'on avait surtout mal jaugé c'était l'inclusion justement des investisseurs institutionnels sur ce marché on avait peut-être sous-estimé les volumes qu'on pouvait avoir et qui finalement sont relativement importants et encore une fois les scénarios que je vous ai évoqué tout à l'heure dépendent d'énormément de critères ça va dépendre aussi si les états prennent du bitcoin comme réserve par exemple ou si bitcoin représente un certain volume dans les transactions internationales si bitcoin devient des monnaies de pays émergents si ça représente tant de pourcentage du patrimoine des investisseurs à net worth mondial donc voilà c'est tous ces critères-là qui vont faire que bitcoin va plus ou moins augmenter là c'est vrai qu'aujourd'hui non c'est juste qu'on a sous-estimé je pense justement l'investissement des institutionnels et qu'il n'est pas trop tard pour aujourd'hui on a changé les estimations et les estimations toutes celles que je vous ai donné de toutes les façons comme chaque investissement ça représente un risque et c'est pas une solution miracle pour gagner de l'argent et c'est pas ce que Edouard et Mickaël sont en train de dire ce que Edouard et Mickaël sont en train de dire c'est que c'est une classe d'actifs qui aujourd'hui probablement a clairement de l'avenir il y en avait peut-être moins il y a quelques mois parce qu'il n'y avait pas encore cette adoption des institutionnels les ETF etc là s'il y a des gros acteurs qui viennent qui créent des ETF c'est pas pour partir dans 3 mois ça me paraît assez évident parce qu'effectivement l'opération long terme est lancée je pense qu'il y a quand même des éléments on va dire de réflexion qui sont assez tangibles et mathématiques aujourd'hui il y a vraiment un assèchement des liquidités sur les places de marché donc à partir du moment où il n'y a plus de bitcoin à vendre et qu'il y a des acheteurs ceux qui vendent ne vendent pas à moitié prix donc de toute façon on va avoir un bitcoin alors si moi je devais faire mon estimation je me coupe les cheveux si le bitcoin ne passe pas les 100 000 dollars avant les 12 prochains mois je ne prends pas trop de risques je pense je pense qu'on serait plutôt à doubler le prix sur ce cycle là mais attention il faut garder à l'esprit qu'il y a des mouvements de correction de marché qui peuvent être très violents aujourd'hui des institutionnels qui rentrent sur le marché à ce niveau de prix là ça ne leur fait pas très plaisir on peut imaginer que demain il y ait des manipulations à travers les marchés futurs pour faire vraiment plonger le marché et vraiment faire peur à l'ensemble des citoyens et des acteurs divers et variés donc voilà ça c'est un premier point deuxième point bitcoin aujourd'hui c'est le système d'infrastructures de réserve de valeur on va dire le plus sûr au monde il y a une étude qui est parue il n'y a pas très longtemps qui estime qu'il faudrait plus de 22 milliards de dollars d'engagement financier et technologique pour faire faillir le système bitcoin autant dire que maintenant celui qui mettrait cet argent là se tirerait une grosse balle dans le pied mais ça c'est un événement c'est une chose ok mais la deuxième chose c'est que qui dit que demain on n'aura pas un système de paiement de tiers à tiers comme le bitcoin beaucoup plus rapide encore plus sûr etc etc et auquel cas le bitcoin pourrait s'effondrer comme un château de sable parce qu'on aura un système davantage encore sécure et ça c'est le plus grand risque ça peut être à mon avis celui-ci donc s'endormir on va dire sur un portefeuille de crypto en se disant ben ça je laisse ça pendant 40 ans aujourd'hui voilà c'est le risque et on n'est pas comme sur parce qu'il y a le bitcoin et le reste le bitcoin et le reste c'est de la tech c'est un peu comme les sociétés du Nasdaq mais voilà justement on allait commencer peut-être à parler un petit peu du reste notamment et peut-être sur la partie 2 et comment intégrer les cryptos dans une stratégie patrimoniale à long terme et notamment comment les choisir donc Mickaël je crois que vous vouliez peut-être entamer la discussion là-dessus alors pourquoi alors pourquoi intégrer les crypto actifs dans un portefeuille d'investissement bon là je pense que tout le monde a bien compris que le fait que l'on ne soit plus dans un monde ni ridicule ni dangereux mais bien dans un monde évident voilà les personnes qui sont là ce soir sont on va dire un peu précurseurs dans la compréhension de cet état de fait mais voilà on a une technologie maintenant qui a fait ses preuves concrètement ce que font les technologies blockchain les technologies antérieures n'étaient pas capables de le faire donc de toute façon en soi il y a vraiment un apport technologique qui est sans précédent la croissance organique vous comprenez bien que quand on démarre de quasiment zéro on parlait de la valeur de ces 2000 à 3000 sociétés qu'on peut considérer au sein de cet univers de plus de 10 000 cryptos référencés sur les sites principaux en fait 1000 milliards pour ces 2000 3000 sociétés c'est vraiment pas grand chose il faut savoir que le marché global action monde c'est 100 000 milliards donc c'est 100 000 fois plus alors on va difficilement atteindre les 100 000 milliards de valorisation mais ne serait-ce que d'arriver à 20 000 milliards c'est juste un fois 20 on parle pas de faire un fois 100 000 donc juste un fois 20 000 mais enfin donc voilà entre 1000 milliards et 20 ou 20 000 milliards on voit bien qu'il y a une marge de progrès qui est très importante et aujourd'hui nous on pense enfin c'est ce qui de toute façon va se passer par probablement probablement je suis pas madame Irma mais on aura tôt ou tard une espèce de fusion entre la finance traditionnelle et la finance décentralisée puisqu'il y a une part de gâteau qui est trop intéressante pour la finance traditionnelle pour laisser échapper complètement protection contre l'inflation comme le disait très bien Edouard il parlait des pays notamment d'Afrique ou de Sud-Amérique Miguel si je peux me permettre c'est un peu on doit accélérer parce qu'on est très 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 en retard donc je me permets de vous couper peut-être un résumé du résumé de ces points en résumé en résumé voilà je pense qu'il est pertinent et c'est vrai qu'on peut le dire de manière beaucoup plus sereine depuis que les acteurs institutionnels comme le disait Nicolas ont mis les pieds dedans parce qu'ils ne sont pas là pour quelques mois donc ce qui se passe souvent c'est que l'afflux de liquidité notamment sur Bitcoin a tendance après à posteriori à ruisseler sur ce qu'on appelle les altcoins et donc globalement c'est tout un ensemble tout un écosystème qui va bénéficier de cela donc c'est des emplois qui vont être créés attention gardons bien à l'esprit que derrière une crypto-monnaie il y a des emplois il y a une société il y a des gens qui apportent une solution technique pour le marché on n'est pas dans un investissement amoral quand on investit dans les cryptos loin de là merci Michael merci Michael Edouard peut-être quelques infos sur peut-être comment investir et comment choisir ces cryptos il y a une certaine volatilité ça a été mentionné c'est une question qui a été posée j'ai vu sur le chat comment investir avec cette volatilité quelle technique adopter pour lisser peut-être un petit peu les prix c'est vrai que le meilleur moyen pour s'exposer au marché crypto avec cette volatilité c'est très compliqué évidemment voire impossible de cerner les bonnes opportunités à l'achat ou à la vente je rappelle que c'est un marché qui code 24-24 7 jours sur 7 donc à moins d'être vraiment passionné d'être tout le temps dessus et de bien comprendre et de faire des analyses chartistes ça reste très compliqué avec la charge mentale en plus et la charge mentale qui est assez incroyable donc c'est vrai que le meilleur moyen dont on parle à nos clients et qu'on applique nous aussi dans le cadre de notre gestion sous mandat c'est d'utiliser la méthode du dollar cost averaging donc qui est le DCA assez connu donc qui permet de se fixer finalement une stratégie d'investissement en déterminant un montant d'investissement régulier en sélectionnant un ou plusieurs cryptoactifs dans lequel vous souhaitez investir le planifier et puis ensuite donc tous les mois tous les deux mois tous les trois mois enfin voilà selon la règle que vous voulez avec une somme qui est prédéterminée et qui convient à vos objectifs et qui convient surtout à vos objectifs d'investissement sans pour autant donc toujours en allouant une part raisonnable de votre patrimoine à cet investissement et bien d'investir selon plusieurs dates qui vous permettent de lisser vos points d'entrée et donc indirectement de réduire l'impact que peuvent avoir les fluctuations de marché sur votre investissement donc même si le marché évolue à la hausse et bien vous achetez quand même à ces dates-là et idem à la baisse le tout étant de revoir et de réévaluer périodiquement cet investissement-là justement pour voir s'il est toujours en adéquation avec ce que vous recherchez mais le DCA ça reste le meilleur moyen justement le fait de lisser ses points d'entrée permet justement d'avoir une croissance après derrière sur le long terme c'est ce qui est le plus intéressant et c'est ce que nous appliquons également chez Meria et comment sortir d'un DCA c'est-à-dire j'ai planifié mon investissement et puis je me rends compte que les informations les tendances ne vont pas dans le sens que j'aimerais est-ce que du coup je continue ou est-ce que je stoppe juste bêtement qu'est-ce que là encore une fois c'est un peu compliqué soit on le fait soi-même parce qu'on a les capacités techniques et surtout les connaissances sur ce marché pour pouvoir le faire avec ses propres convictions soit on confie cette décision-là à un professionnel de l'investissement qui va les prendre pour vous nous quand on n'a pas de tendance on reste en liquidité on reste sur ce qu'on appelle des stable coins pour attendre l'opportunité qui se présente pour attendre la tendance en tout cas nous ce qu'on ne fait pas c'est d'investir tout en un seul et même bloc pour nos clients on y va toujours selon nos convictions selon les tendances et sur les produits qu'on estime être les bons et surtout sur lesquels on a des convictions et qui peuvent être générateurs de croissance donc justement Edouard les produits les produits que vous estimez être les bons comment vous les choisissez et bien ça relève d'un process qui est relativement lourd qui est fait par nos équipes de finances justement chez Meria et qui donc nous là c'est juste pour vous donner à titre d'exemple on applique entre 60 à 70 critères de sélection sur les différents actifs justement que l'on référence sur notre plateforme pour voir si elles sont en adéquation avec nos attentes mais après là c'est ce que je ce que je vous ai mis justement dans cette présentation-là c'est des choses que vous pouvez vous regarder vous-même justement sur un projet qui éventuellement pourrait vous intéresser sont les premiers indicateurs qu'on va regarder tout d'abord ça va être l'équipe qui va être derrière le projet avec ses antécédents son expérience sa réputation est-ce qu'elle a déjà créé un produit auparavant est-ce qu'elle vient d'une société technologique etc. enfin voilà c'est le background finalement de l'équipe et de tout ce qu'elle peut apporter à ce projet-là qui va être le premier le premier indicateur ensuite ça va être évidemment l'offre de valeur du projet est-ce qu'il va répondre à un besoin réel est-ce qu'il va disrupter un secteur traditionnel est-ce qu'il apporte une plus-value est-ce qu'il y a un aspect technologique intéressant et qui peut se valoriser c'est également un point évidemment très important et ce que vous pouvez également regarder derrière c'est les partenariats que le projet a cédé donc soit avec des entreprises du secteur soit avec soit avec des partenaires financiers aussi on a des entreprises technologiques du Nasdaq qui accompagnent beaucoup de projets cryptos comme Microsoft comme Meta etc. donc quand elles back un projet crypto c'est également généralement un bon signal ou quand vous avez des fonds de ventures qui sont derrière ils ne sont pas là non plus pour le faire à titre gratuit ils sont là dans un espoir aussi de rendement donc voilà ce sont des indicateurs qui peuvent aider à justement bien choisir ses actifs encore une fois comme je vous disais nous on applique beaucoup plus de critères de sélection pour être en accord avec nos convictions et savoir si on inclut notre plateforme puisque nous chez Meria nous n'avons pas pour objet juste de référencer le plus d'actifs possible comme peut le faire un Binance ou un Coinbase ou autre c'est vraiment d'aller chercher des actifs de conviction qualité plutôt que volume ou quantité tout à fait et des projets sur lesquels on peut faire du stacking mais là c'est encore différent mais quelle transition extraordinaire et ça me permet d'accélérer juste un petit mot un petit mot c'est vrai que le grand avantage on va dire d'un acteur comme Meria pour la gestion d'actifs pour une gestion sous mandat etc c'est que Meria à la différence des acteurs de la finance traditionnelle même s'ils se sont staffés d'acteurs de la finance traditionnelle c'est vraiment à la base des techos ils sont là dans le coeur de l'écosystème et l'intérêt des blockchains c'est en fait justement les données on-chain les données sont disponibles à chaque seconde donc eux ils sont en capacité de voir ce qui se passe à chaque moment alors que c'est des choses que l'on ne peut plus faire dans la finance traditionnelle et eux c'est vraiment des couples à la fois le côté ingénieux ingénieur technologie blockchain et à la fois le côté finance traditionnelle et c'est en ça où c'est un acteur vraiment indispensable dans la considération d'investissement petit point très important merci Mickaël Edouard on va pas reprendre toute cette slide parce qu'on a plus le temps mais il y a un point très important c'est le staking justement qu'on peut assimiler dans la finance traditionnelle au securities lending auprès de titres est-ce que Edouard vous pouvez nous en dire quelques mots et pourquoi ça peut être intéressant qu'est-ce qu'on gagne à faire ça et qu'est-ce que c'est effectivement c'est assez intéressant dans le sens où si vous décidez de vous exposer à la volatilité donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure ça va nécessiter d'être tout le temps derrière d'avoir une charge mentale assez importante de faire des allers-retours sur vos investissements donc ça évidemment avoir des gains des gains potentiels très élevés mais c'est également aussi des risques de pertes très élevés avec des stratégies de trading qu'on connaît qui peuvent être relativement compliquées le staking en crypto justement a été créé aussi dans le but pour les investisseurs de suivre un projet si vous voulez de vraiment s'imbriquer dans ce projet et donc ça consiste à bloquer les tokens qu'on détient d'un projet blockchain et ces tokens du coup sont ensuite confiés à des validateurs comme Meria donc c'est ce que l'on fait justement c'est la partie tech qui nous anime et donc ça nous permet ensuite nous d'interagir avec la blockchain de valider des transactions au sein de la blockchain et donc on vient sécuriser le réseau on vient le on vient le on vient on vient on vient valider des opérations on vient les sécuriser et en contrepartie de ce travail réalisé sur la blockchain et bien le réseau nous rémunère en crypto actifs finalement de cette même blockchain donc c'est par exemple vous nous confiez un Ether à la fin de l'année on vous rend 1,1 Ether ou plus en fonction du rendement qui est lié justement à cette crypto qui est annuelle et qui peut fluctuer mais bon ça permet justement à l'investisseur à la fois de se projeter avec le projet de s'inclure dans le projet et de le soutenir et ces jetons qui sont bloqués dans ce même temps et bien ils ne sont pas libres sur le marché donc il y a cette supply qui n'est pas là et justement et donc qui entretient le fait qu'il y a moins de volatilité sur ce marché donc ça sert deux narratives deux choses très intéressantes et ça permet surtout de s'exposer à moyen long terme puisque vous cumulez des intérêts avec la puissance justement des intérêts composés vous venez cumuler des crypto-monnaies avec donc cet espoir de les revendre à un prix évidemment plus élevé à savoir à savoir que pas toutes les cryptos n'offrent la possibilité voilà Bitcoin ne permet pas par exemple exactement donc c'est c'est un peu comme des actions ou des dividendes exactement c'est un peu l'équivalent du dividende en action et donc ça ça reste quand même une partie très intéressante si on a un horizon long terme plutôt que de se dire je vais essayer de faire du trading pour faire un fois 10 en deux mois ce qui n'est pas du tout ce que Mickaël et Édouard font c'est bien quand ça arrive mais c'est pas du tout ce qu'ils font si on a un horizon long terme ben voilà on a effectivement une rémunération beaucoup plus régulière là-dessus les solutions proposées sont des solutions patrimoniales vous aurez toujours quelqu'un qui vous dira qu'il a fait 600 700 1000% dans l'année nous on est là pour maîtriser proposer des solutions avec une maîtrise du risque et de la volatilité même s'il y a des des solutions un peu plus pushy mais malgré tout ça sera toujours il y aura toujours des gens qui vous diront qu'ils ont fait mieux nous on est là pour le placement patrimonial quand même exactement c'est bien de le rappeler une slide qui pour moi est la la meilleure slide du webinaire vraiment c'est le plus important c'est pas pour dénigrer le travail qui a été fait par ailleurs mais c'est juste parce que c'est une slide qui je pense toutes et tous qui nous écoutez qui regardez ou qui vont voir peut-être le replay ensuite voilà la seule chose que vous devez retenir ne misez que ce que vous êtes prêt à perdre et c'est une règle de base en investissement c'est une règle de base et plus vous allez prendre de risques dans vos investissements plus vous devez vous rappeler cette phrase et pour les cryptos c'est pareil là il y a quelque chose que je dis souvent pour aller un peu au-delà de ça même ça c'est dans la théorie c'est bien mais dans la pratique moi c'est ce que je dis aux clients quand les clients ils mettent je sais pas 15 000 ou 20 000 euros et qu'ils me disent bon bah le jour où je double je retire ce que j'ai mis comme ça je garde que ce que j'ai investi dans ce cas là je leur dis que c'est un investissement qui était démesuré par rapport à leur situation patrimoniale si un client met 20 000 euros et quand il passe à 40 000 il retire le gain c'est que globalement c'est un montant qui est trop important pour qu'il le laisse passer comme ça donc voilà à partir du principe à partir de quel montant quand je double j'ai envie de retirer et dans ce cas là c'est le seuil maximum au nominal d'investissement si quand vous faites 10 000 vous passez à 20 000 vous ne retirez pas c'est que 10 000 c'était le bon investissement on voulait peut-être parler et là encore une fois très rapide c'est à dire que je laisse moins de 5 minutes parce qu'après je voudrais passer directement à la dernière moins d'une minute je voudrais passer à la dernière slide qui est un exemple de portefeuille et si on pouvait parler des risques associés je pense que ça peut être intéressant je crois que c'est Édouard qui le donne ouais tout à fait je suis tout à fait d'accord il faut évidemment investir que ce qu'on est prêt à perdre c'est une phrase qui est encore vraie aujourd'hui parce que voilà on est encore dans un marché qui est très jeune même s'il a tendance à se légitimer et à maturer voilà ça en prend la bonne direction mais aujourd'hui ça reste encore mais qui est vrai même pour un marché mature de fait qui est vrai aussi pour un marché mature mais c'est vrai que là on a peut-être un risque qui est encore un petit peu décuplé parce que le marché est encore très jeune parce qu'on a une volatilité qui est très élevée et c'est un marché qui est complexe on s'en est rendu compte aussi avec la chute d'un acteur principal qui était FTX en 2022 voilà on ne peut pas non plus il y a aussi du risque systémique dans cet écosystème et donc même dans une situation de marché où tout pourrait bien aller si vous avez ce genre d'acteurs qui demain font défaut et bien forcément ça va impacter le marché donc il faut évidemment de bien jamais mettre tout son patrimoine tout son investissement dans cette classe d'actifs il faut vraiment le mesurer et en plus de ça et de le diversifier en plus comme c'est un marché qui est très actif très relatif qui code tout le temps vous êtes aussi un peu lié aux achats un peu compulsifs aussi c'est ce qu'on appelle aussi le FOMO sur les marchés Fear of missing out et justement qui peut qui peut qui peut vous faire prendre des décisions irrationnelles dans le cadre de cet investissement surtout si vous y avez placé des fonds importants donc il faut bien avoir cette tendance enfin il faut bien avoir cette notion là en tête les fluctuations des prix restent quand même toujours assez assez incroyables comme vous voilà vous vous posiez la question si c'était toujours le bon moment d'investir sur le Bitcoin parce qu'on a atteint des niveaux très hauts il faut aussi comprendre que les autres cryptos n'ont pas encore atteint leur plus haut niveau d'avant mais voilà il y a aussi ça donc les acteurs les tiers le manque d'expérience si vous décidez de le faire tout seul c'est également compliqué il faut avoir quand même des connaissances techniques pour pouvoir bien justement interagir avec la blockchain donc il faut passer par un exchange par différentes plateformes comme celle dont on vous a parlé tout à l'heure et l'idée c'est vraiment de bien surveiller son investissement et de faire attention à la manière de détenir ses crypto actifs et puis essayer un maximum de s'informer quand même sur ce marché parce que c'est important de savoir dans quoi est-ce que l'on investit et dans quoi sont investis justement son patrimoine de manière globale et c'est pour ça que la meilleure façon de faire ça c'est de prendre rendez-vous avec un CGP et de passer ensuite aussi via Michael et Edouard pour toute l'allocation de votre partie crypto actif dernier point parce qu'on est très en retard Michael vous vouliez illustrer un petit peu tout ça alors j'ai passé l'aspect fiscalité vous êtes en France donc de toute façon vous allez vous faire taxer c'est comme ça sur les plus-values c'est comme ça c'est normal comme tout investissement Michael est-ce que vous vouliez peut-être nous donner l'exemple de Madame Durand oui mais je pensais à mes clients je suis sûr que c'était le même nom que vous aviez laissé le même nom d'une cliente d'un de vos CGP avec qui j'ai fait un rendez-vous vendredi matin mais c'était pas Madame Durand c'était à peu près dans le même style donc ouais l'idée en fait concrètement c'est alors déjà dans le cadre d'un investissement de 50 000 euros ça veut dire que dans le consensus de marché on est sur un patrimoine minimum de 500 000 euros et même je dirais dans l'idéal dans un patrimoine de 500 000 euros financièrement parlant donc on part du principe que cette somme ne remet pas en cause sa qualité de vie et son train de vie que si elle le perd ça ne change pas ses projets pour les vacances avec les enfants ensuite l'idée ça va être de pouvoir faire une allocation en fonction de son seuil de douleur à Madame Durand est-ce que lorsque son placement il va osciller de 5% ça va lui faire mal auquel cas on va éviter de proposer un placement avec un risque élevé le meriat dynamique est par exemple une solution d'investissement qui peut avoir une volatilité un peu plus élevée puisqu'elle va laisser davantage de place à des altcoins de plus petite capitalisation avec un fort potentiel mais aussi une volatilité un peu plus importante que le mandat par exemple prudent de la même manière qu'un fonds de performance absolue qui a une volatilité mensuelle au maximum sur les 3 dernières années de 7% sur le mois alors 7% pour vous donner un exemple c'est la volatilité du bitcoin là au cours des 4 dernières heures donc on est sur des échanges de risque on a aussi des partenaires qui ont une capacité de faire un moins 28% dans la journée sur des small caps bon après sur la durée ça peut être intéressant mais sur une journée si Madame Durand quand elle a mis 10 000 euros et que le lendemain elle se retrouve avec 6200 ou 7200 bon ben si Madame Durand elle ne rétorque pas à son CGP oui mais je m'en rappelle très bien cher conseil c'est la contrepartie nécessaire à des performances plus élevées dans le temps si elle ne nous dit pas ça c'est qu'on lui a mal expliqué donc voilà l'idée c'est évidemment de pouvoir diversifier moi j'aime bien conseiller quand même de diversifier quelqu'un qui a 50 000 euros alors ça ne va peut-être pas plaire à Edouard mais de ne pas mettre 50 000 euros forcément sur le fonds dynamique Meria mais peut-être effectivement d'agrémenter d'un ou deux fonds pour diversifier le risque et du coup avoir les meilleures chances possibles d'avoir un investissement gagnant sur un horizon de 5 ans et plus bien entendu comment intégrer voilà comment intégrer évidemment le CGP donc est un CGP qui a le statut de CIF donc conseil en investissement financier si votre CGP n'a pas le statut de CIF nous on peut prendre en charge la réglementation pour son compte sans aucun souci vous resterez évidemment le client du CGP on sera sa boîte à outils l'idée évidemment donc un bilan patrimonial un bilan donc à la fois les flux les stocks un profil d'investisseur on évite de mentir pour avoir accès aux produits parce que le jour où le marché se retourne et que vous dites oui ça fait trop mal pour moi c'est que voilà vous avez été trop gourmand encore une fois partez du principe que l'investissement que vous devez investir que vous devez faire c'est un investissement que lorsque vous doublez la somme n'est pas suffisamment importante pour que vous ayez retiré pour que vous ayez envie de retirer et la stratégie après voilà encore une fois c'est le seuil à la douleur diversifié dans l'idéal et puis après le système est un système où aujourd'hui la plupart des acteurs avec qui on bosse même l'ensemble des acteurs sont des acteurs qui ont un formatage de contrat qui ressemble à ce que vous avez avec votre contrat d'assurance vie fait avec votre CGP donc vous recevez votre relevé de situation vous avez un accès à votre dashboard pour voir l'évolution de votre portefeuille en temps réel donc vraiment maintenant on est vraiment dans un type de placement qui ressemble vraiment à ce que l'on attend d'un placement patrimonial qui rassure on a accès aux données on a l'information en temps réel voilà on est vraiment sur ce type de solution qui est bien encadré bien sécurisé mais qui n'est pas sans risque merci c'est un point un point très très important et je pense que c'est un petit peu le résumé vous avez un petit peu résumé tout ce qu'on a dit au cours de ce webinaire oui les cryptos doivent être considérés dans une stratégie patrimoniale globale oui les cryptos doivent être considérés à moyen long terme et non plus à court terme pour se faire évidemment s'entourer des bonnes personnes un CGP pour la partie globale qui ensuite lui-même pourra discuter avec Michael et Edouard pour toute la stratégie effectivement plus crypto on est déjà très en retard il ne faut surtout pas investir en crypto si c'est quelque chose qui va vous créer de l'anxiété parce que vous n'êtes pas habitué à la volatilité donc ne cherchez pas forcément à vous voilà à faire plaisir à la raison si la raison est quelque chose qui va vous créer de l'anxiété quand vous allez vous coucher et quand il y a un mouvement de marché il n'y a pas assez de zéro il n'y a pas assez de rendement et de pourcentage intéressant pour nuire à votre vie de tous les jours exactement donc merci on va finir là-dessus on a déjà 15 minutes de retard Michael merci beaucoup pour votre temps et pour toutes ces informations Edouard merci également pour la présentation évidemment le webinaire sera disponible sur Youtube probablement dès demain le replay sera envoyé à tout le monde également dès demain avec la présentation et le powerpoint qui a été le PDF qui a été demandé je rappelle encore une fois que chaque situation est unique donc n'hésitez pas à faire appel à un CGP à discuter avec lui pour voir si vous pouvez ou pas investir dans les cryptos merci beaucoup à toutes et tous encore une fois merci Edouard merci Michael et rendez-vous merci Nicolas pour l'invitation au webinaire merci beaucoup merci au revoir et bientôt bonne soirée merci